Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play consacré à Aurora C-Sharp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Aurora C-Sharp, c'est un jeu de simulation de gestion d'empire spatial, un 4X. Bon vous savez ce que c'est un 4X, c'est un peu comme Stellaris du coup ou Master of Orion ce genre de jeu. C'est un jeu qui est développé par un monsieur tout seul qui s'appelle Steve Walmsay, si je n'ai pas de bêtises, qui travaille dessus depuis peut-être plus de 15 ans et il a fait la première version du jeu qui s'appelait l'Opac Aurora 4X qui a été fait en visual basic. Donc c'est un langage de programmation assez entre guillemets simple fait de fenêtres Windows de base et il a sorti il y a un peu plus d'un an maintenant une nouvelle version qui s'appelle Aurora C-Sharp qui est faite avec un nouveau langage de programmation, c'est Sharp et du coup il a fait le même rendu graphique, c'est juste que là j'ai un mode d'installer qui change le rendu graphique un petit peu, enfin surtout les couleurs et les icônes utilisées en fait par rapport au jeu de base, parce que le jeu de base est genre tout bleu alors que là au moins on a un truc un petit peu qui agresse un peu moins les yeux quand même. Et donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment du, c'est presque un tableur Excel, enfin les gens disent que c'est un jeu tableur Excel en fait, c'est pas vraiment un tableur Excel, mais c'est souvent le, on va dire le parallèle qui est fait. Donc je ne vais pas vous expliquer comment installer le jeu ni comment vous installer des mods, je le ferai dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos je vais faire des vidéos de guide, je plongerai plus en détail en fonction des besoins et des retours et des questions que vous poserez sur certaines mécaniques de jeu en particulier, mais en fait pour cette première partie, ça va plus être une partie pour se replonger un peu dans le bain, j'ai fait 2-3 parties en live sur Twitch ces dernières semaines et je prévois du coup de faire cette partie et j'en prévois une autre pour plus tard en conjonction avec un Let's Play Earth of Iron 4, mais il va falloir attendre le prochain DLC Earth of Iron 4 pour ça. Donc je vais vous faire une présentation rapide de la partie qu'on va faire, donc comme vous avez dû le voir probablement avec le titre de la vidéo, nous allons faire du Aurora C-Sharp dans l'univers de Honor Harrington qui est un univers de bouquins Honorverse, on appelle ça plutôt un univers des bouquins de David Weber, c'est une douzaine de bouquins à peu près qui se passent dans un futur très lointain. Alors si vous regardez, on est le 1er janvier 1485, on n'est pas en 1485 après Jésus-Christ, on est en 1485 post-diaspora, donc la diaspora c'est en fait en gros la date de départ du premier vaisseau de colonisation de la Terre, et donc c'était en 2200 ou 2300, un truc comme ça, donc on est basiquement en 3700 après ou 3600 après Jésus-Christ en fait. L'histoire des bouquins de la série Honor Harrington se passe en, alors que je ne dis pas de bêtises, en 400 AL, donc AL c'est After Landing, donc c'est après la colonisation de la planète Manticore qu'on a ici, ce qui se situe à peu près en 1900 post-diaspora, donc dans à peu près 420 ans par rapport au moment où on va jouer. Donc j'ai voulu me faire une partie dans cet univers en jouant ce qu'on appelle le Royaume Stellar de Manticore, qui est une sorte d'Angleterre de l'espace, entre guillemets, il faut le dire vite quand même, mais c'est un peu l'idée, ils ont un système de gouvernement qui ressemble beaucoup à la monarchie constitutionnelle anglaise qui est moderne aujourd'hui, quoi, mais dans un futur très lointain, quoi. Et en gros, l'histoire du Royaume Stellar, pour vous la faire très rapidement, c'est qu'ils sont partis de la Terre en à peu près 700 et des poussières après post-diaspora, et leur vaisseau de colonisation a mis 600 ou 700 ans, un truc comme ça, à arriver sur Manticore pour la coloniser. Et ils sont arrivés en 1412 ou 13, je crois, un truc comme ça. Donc on joue 70 ans après la colonisation, parce que j'ai essayé de faire une partie en jouant à la colonisation, c'est-à-dire avec 50 000 de population sur ma capitale de départ. Et honnêtement, c'est juste injouable. Le jeu n'est pas prévu pour avoir une si petite population au départ. Donc on démarre en 1485, qui est en fait l'année de la fondation du Royaume Stellar de Manticore. Parce qu'avant, ce n'était pas un Royaume Stellar, c'était une sorte de conglomérat manticorien, etc. Donc ils se sont réellement déclarés en tant que Royaume avec le premier roi en 1485. Alors c'est pas techniquement, je crois que c'est 484, et du coup comme ça, on joue le 1er janvier de l'année d'après, parce qu'on est obligé de commencer le 1er janvier dans Royaume Stellar, donc du coup on fait comme on peut. Donc voilà, on va commencer sur la planète de Manticore, qui est colonisée depuis une cinquantaine d'années, qui a vu sa population croître à 100 millions d'habitants. Dans l'univers de Honorverse, les Manticoriens ont eu des problèmes avec la faune locale, et notamment des virus et une peste noire qui a ravagé leur population d'origine. Mais ce que je n'ai pas expliqué aussi, c'est qu'entre temps de leur voyage de plusieurs siècles pour aller jusqu'à Manticore, l'humanité a inventé ce qui s'appelle les voiles de Warshawski, qui permettent de voyager en hyperespace très rapidement, enfin de faire passer de plusieurs siècles de voyages à plusieurs mois. Donc les voyages sont quand même encore assez lents, mais c'est plus ce que c'était avant quoi. Et donc le Royaume Stellar a vu sa population rebondir grâce à l'immigration en fait, et grâce au fait qu'ils ont pu se reconnecter avec le reste de l'univers. Donc nous on va jouer dans un Honorverse entre guillemets qui sera un peu un monde parallèle, parce que Aurora C Sharp nous contraint sur les technologies qu'on peut utiliser, on ne peut pas avoir les mêmes technologies que dans l'univers Honor Arrington, enfin du moins sur tout ce qui est voyages stellaires, parce que dans Honor Arrington c'est comme je dis, on peut aller en hyperespace et du coup voyager entre les systèmes, ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Dans Aurora, tous les voyages interstellaires se font à travers des points de saut qui relient instantanément un système à un autre. Donc il y a ce genre de trou de verre dans l'univers Honor Arrington, mais ils sont très rares, alors que dans Aurora C Sharp c'est le seul moyen de voyage. Donc du coup ça ne va pas être parfaitement fidèle à l'univers, désolé. Et aussi on va partir du principe qu'on n'a pas repris contact avec Sol, avec la Terre. Et justement on va aller explorer et voir ce qu'on rencontre. Alors j'ai autorisé le jeu à générer, parce qu'en fait, alors je vais vous expliquer rapidement. Quand on démarre une partie dans Aurora, on a le choix de nombre d'empires qu'on va mettre en face de nous. Donc là on peut en mettre 1, 2, 3, 4. Le problème c'est qu'au plus vous en mettez, au plus les performances dès le début de la partie vont être catastrophiques. Alors les performances sont bien meilleures qu'à l'époque d'Aurora 4X, j'avais fait des vidéos dessus il y a quelques années, vous pouvez retrouver la playlist si vous voulez. Les performances sont bien 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 meilleures, mais j'ai essayé de faire une partie Star King, Royal Star de Manticore avec les autres factions qui se trouvent dans le bouquin on va dire. Et c'est vraiment, c'était injouable. Donc j'ai préféré réinitialiser tout mon truc, me dire non, on va juste partir avec Manticore. Donc je lance le jeu avec 0 NPR. Alors NPR c'est un non-player race, donc c'est un empire non-joueur. Donc c'est un PNJ quoi, c'est un autre empire, il y a quoi. Et donc actuellement il y en a 0. Ça permet d'avoir des meilleurs perfs en début de partie, surtout que là on va avoir un début de partie très très lent avec Manticore étant donné qu'on a que 100 millions d'habitants et on a un seul laboratoire de recherche et il va nous falloir en construire à peu près une centaine assez rapidement quoi, si on veut pouvoir à peine sortir du début du jeu quoi. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié un petit peu les conditions de départ. Donc comme je vous ai dit on est en 1485. Nombre maximum de systèmes, j'en ai mis que 300, de base le jeu en met 1000. Mais honnêtement pour avoir fait une partie pendant quelques heures et avoir exploré déjà une centaine, je veux dire déjà vrai qu'avec une centaine il y en a trop quoi. Donc j'en ai mis 300 en limite max, je me suis dit on a le temps, on est large avec ça déjà, ça devrait être amplement suffisant et ça permettra de sauver un peu des perfs peut-être en late game on va dire. Ensuite je ne nous ai pas mis les systèmes stellaires connus. Du coup ce qui va se passer c'est que quand on va, le jeu va générer du coup des nouveaux systèmes qui sont connectés à Manticore et ça va être des systèmes qui ne correspondent pas aux véritables étoiles qui sont dans le ciel. Parce que j'ai essayé de calculer la position que pourrait avoir Manticore par rapport aux informations qu'on avait sur le wiki etc pour essayer de la mettre à une distance qui était correcte par rapport à la distance de Sol. Donc normalement en théorie Sol et Manticore sont à une distance cohérente. Donc il est possible qu'on mette assez beaucoup de temps à retrouver Sol. Peut-être qu'il n'y aura personne sur Sol d'ailleurs, on verra ce que le jeu va nous générer. Et pour l'instant j'ai mis les chances que nous on génère un Empire IA à 0. Alors ça c'est un conseil que je vous donne si vous êtes débutant sur le jeu notamment. Vous mettez 0 NPR au démarrage et vous mettez Generation Chance à 0 et ces settings là vous pouvez les changer quand vous voulez dans la partie. Vous avez juste à les modifier. Vous mettez genre 80%. Vous faites Save Settings. Et ce que ça veut dire ce truc là, c'est que ça veut dire qu'à chaque fois que le jeu, en fait dès que vous allez explorer un nouveau système, si vous voulez, au début de la partie il n'y a que le système dans lequel vous êtes qui existe pour le jeu. Tout le reste de la galaxie n'existe pas encore. Elle est générée au fur et à mesure que vous allez découvrir des points de saut. Et à chaque fois que vous allez explorer un point de saut, le jeu va calculer, générer aléatoirement qu'est-ce qu'il y a dans le système, quel est ce système, à quoi il est connecté. En gros si c'est un nouveau système c'était là ou si c'est une connexion à un système existant, il va créer un nouveau système. Dans ce nouveau système, il va dire tiens il y a une planète qui peut être habitable. D'accord ? Donc vous voyez en bas c'est la chance qu'une nouvelle race apparaisse sur le corps d'un système qui est adapté. Qu'est-ce que ça veut dire adapté ? C'est qu'il faut qu'il y ait une atmosphère d'oxygène supérieure à 0,07 et inférieure à 0,4. Une pression inférieure à 30% de la pression totale pour l'oxygène. Une température entre moins 40 et plus 60 degrés. Une gravité supérieure à 0,4 et inférieure à 2,5. Pas de gaz dangereux. Et une étendue de hydro, donc c'est de l'eau, à plus de 10%. Donc s'il y a un monde qui matche ces paramètres, donc c'est basiquement un monde qui est presque ou voire habitable directement pour les humains en fait basiquement. Donc le jeu prend pas vraiment en compte le fait qu'il y ait des NPR non humains qui puissent avoir on va dire des statistiques très très au-delà de l'espèce humaine. Mais bon c'est comme ça. Et une fois qu'il a trouvé une planète, si dans le nouveau système qu'il a généré il a trouvé une planète qui matche, alors il va dire bon ben je prends le pourcentage de chance qu'on m'a saisi en paramètres ici, je lance un D, si c'est en dessous du pourcentage, donc genre si on met 20%, on a une chance sur 5 que en fait cette planète soit la planète d'une race non joueur. D'accord ? Sauf que la petite subsidité c'est que ça peut être la planète d'une race non joueur, mais ça peut être un empire beaucoup plus avancé que vous. Et c'est notamment le niveau de difficulté qui va déterminer ça. Et en fait le jeu va regarder en gros où est-ce que vous en êtes dans votre recherche, combien de points de recherche j'ai généré au total, et il va prendre une valeur qui va de 80% à 130% de ça, en niveau de difficulté normal je crois, et il va donner tous ses points de recherche à ce nouveau NPR, il va calculer toutes les classes de vaisseaux qu'il aurait dû inventer avec son niveau de technologie qu'il aura débloqué, enfin il va choisir des technologies, il va générer des classes de vaisseaux, il va construire des vaisseaux, tout ça il va le faire instantanément pour émuler le fait que tu as rencontré un ennemi plus ou moins avancé que toi. Et il peut même être sur plusieurs systèmes en fait. Donc du coup, c'est pas parce que vous démarrez pas avec un NPR et que vous mettez une génération de NPR plus tard dans le jeu, que vous risquez pas de tomber face à un mastodonte qui va vous défoncer la gueule. basiquement, ok ? Donc parce que même si vous commencez juste avec un seul NPR et que vous laissez la chance ici genre à 30% comme dans les settings de base du jeu, vous allez commencer à explorer, premier système où vous allez, il y a une planète habitable, génial, il y a un NPR, il a 130% de vous, c'est votre voisin, vous êtes mort, basiquement quoi. Donc moi ce que je fais, c'est que je me dis ok on va mettre 0% de chance de génération, on va explorer un ou deux systèmes autour de notre système de départ et dès qu'on aura fait ça, on va le remonter genre à 20%, on va continuer à explorer un peu, si on croise rien, on le montrera à 40% et au plus loin on ira, au plus on augmentera les chances de générer un NPR parce qu'il faudrait quand même qu'on en générera, vous voyez ? Et s'il est trop faible, on laissera les chances assez élevées pour en générer un deuxième au pire, vous voyez ? Mais on va contrôler comment c'est NPR et une fois qu'on en aura un bien monstrueux qu'on aura en face de nous, on le remettra probablement à 0. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de générer 4-5 NPR trop vite, parce que des fois dans un seul système on peut en générer 2 ou 3, s'il y a 3 planètes habitables, ça peut être 3 NPR différents, plus pour des raisons de performance du jeu qu'autre chose. Et après même moi aussi, parce que je suis encore débutant quand même sur jeu 1, vous croyez pas que je sois un expert, mais voilà, c'est la principale raison, j'ai pas envie que le let's play tombe à l'eau au bout de l'épisode 10 parce qu'on a exploré le premier système et qu'en fait il y avait un gros empire super puissant derrière. Donc voilà. Ensuite, donc petite présentation rapidement du système de Manticore. Donc le système de Manticore est une étoile binaire avec 2 étoiles G0 et G2, et une étoile G0 et une étoile G2. Nous avons en orbite autour de Manticore 2 planètes habitables, Manticore et Sphinx. Donc ça, les systèmes que j'ai fait là, c'est qu'il est fidèle à 90%. Les lunes sont pas tout à fait fidèles parce qu'on n'a pas des infos très précises sur le sujet, sur le wiki. Mais le reste des planètes sont fidèles à l'univers. Donc vous avez, enfin ce qui est assez impressionnant en fait, c'est que en mettant à la bonne distance de l'étoile avec le bon diamètre et tout le tout petit quanti, j'étais quasiment à un truc qui dans le jeu générait réellement un truc habitable en fait. C'est juste que le jeu, parce qu'en fait quand vous êtes, on peut vous mettre en mode Space Master comme ça là, hop, vous retournez là et là vous avez du coup des trucs pour créer, ajouter des bodies, ce genre de choses. Donc vous vous dites à quelle distance il se trouve et le machin va générer automatiquement en fonction de la distance, quelle est la température à la surface, etc. Et voilà. Donc du coup, j'ai pu refaire le système de Manticore de façon assez fidèle et donc autour de Manticore B, on a Griffon qui est une planète aussi habitable directement pour les humains en début de partie. Parce que c'est comme ça dans l'univers, parce que les gens qui ont colonisé Manticore dans l'univers l'ont colonisé parce qu'il y avait trois planètes habitables dans le système. Et donc c'est avec ça qu'on va commencer. Donc même si on a un départ très faible parce qu'on a très peu de pop, l'énorme avantage qu'on a, c'est qu'on a une double étoile avec trois planètes habitables dedans. Sachant que Manticore B a une triple ceinture astéroïdes qui sont censés être très riches, mais ça on les a pas encore explorés donc je peux pas savoir pour l'instant s'ils sont vraiment riches ou pas. Donc il va falloir qu'on explore. Du coup ensuite, bon rapidement, j'ai fait des médailles qui correspondent à peu près plus ou prou, peu ou prou on va dire, aux médailles du Royaume Stellar de Manticore. Et alors ça par exemple, on va la renommer d'ailleurs, on va l'appeler... C'est l'Académie Royale de Manticore parce que l'île Saganami, elle peut pas s'appeler Saganami parce que le mec Saganami, je crois qu'il est pas encore né à l'époque où on joue. Donc il peut pas encore être le héros qu'il est dans l'histoire de Manticore. Bref, pour ceux qui connaissent pas l'univers, je suis désolé mais je vais souvent faire des références à ça. On a du coup les... alors ça c'est la gestion de nos commandants, on a les grades de Manticore parce qu'en fait le jeu de base il... alors hop, ça c'est notre faction du coup, voilà. Et ça c'est nos vaisseaux, c'est le vaisseau de l'univers, ça c'est le flag de l'univers. Et en fait le jeu supporte par défaut les trucs de... du Royaume Stellar de Manticore. Bon je suis désolé, j'ai mis les trucs en anglais parce que toutes les sources sont en anglais quasiment sur le sujet, donc voilà quoi. Donc, si on commence à jouer un peu quand même peut-être. Alors... donc comme je disais, on fait le point ici. On a 160 industries conventionnelles parce que j'ai fait un démarrage en conventionnel. Alors un truc aussi c'est que quand vous créez votre espèce au démarrage, vous pouvez lui donner des... enfin votre empire plutôt. Vous pouvez lui donner des points de recherche de base. Ce qui va représenter le fait que, si vous voulez, vous êtes pas complètement à la ramasse en terme de la recherche. Moi ça me paraissait logique que vu qu'ils sont venus ici pour coloniser et tout, tu peux pas démarrer avec zéro recherche. Et forcément, on a forcément quelques points de recherche. Donc du coup, j'ai 20 000 points de recherche que je vais devoir sélectionner dans les différents trucs de recherche pour voir comment est-ce qu'on va démarrer notre partie. Un des premiers trucs qu'il va falloir qu'on fasse de toute façon, c'est que les 160 industries conventionnelles qu'on a, parce que j'ai fait un démarrage conventionnel. En fait, quand vous démarrez dans le jeu, pour ceux qui connaissent pas, je sais, je... pour ceux qui connaissent, je suis désolé, je couvre vraiment les bases de la base. En fait, dans l'univers d'Aurora C-Sharp, et pas de... ça a rien à voir avec le truc de Monte-Corse. Dans l'univers d'Aurora C-Sharp, vous avez ce qu'on appelle les technologies trans-newtoniennes. Et en fait, tous les vaisseaux et les trucs que vous allez construire vont fonctionner avec ça. Donc vous avez des minéraux trans-newtoniens, qui sont les minéraux qui sont sur votre... sur vos planètes. Ce sont les seuls minéraux qui comptent. Les minéraux normaux, ils servent à que dalle. Parce que toute votre technologie dépend des trucs trans-newtoniens, d'accord ? Et il faut rechercher du coup la technologie trans-newtonienne. Donc quand vous faites un démarrage de jeu en conventionnel, il est considéré que vous avez pas la technologie trans-newtonienne. Et vous devez la rechercher pour pouvoir construire. Parce que là, pareil, en termes de bâtiment, on a pas assez de choses. Parce qu'on a pas la technologie trans-newtonienne. Donc c'est le premier truc qu'on va débloquer avec nos points de recherche gratuits. Mais le truc aussi qui est bizarre d'ailleurs, c'est les industries conventionnelles, on peut pas en construire en fait. Donc du coup, on est un peu coincé avec ce qu'on a au démarrage. Donc heureusement qu'on a des points de recherche pour rechercher ça. Donc sur les 20 000 points qu'on a, la première chose, on a le bouton instant du coup. Parce qu'on a des points de recherche à dépenser. On va cliquer dessus et ça nous a donné du coup la technologie. Donc du coup, alors attends, peut-être qu'il faut que je rafraîchisse. Ouais, vous voyez, j'ai plein de trucs qui sont apparus entre temps. Donc vu qu'on a 160 CI, industries conventionnelles, il va falloir qu'on les convertisse. Alors les industries conventionnelles, leur particularité, c'est qu'elles ont une production de merde. Mais vraiment quoi, c'est nul à chier par rapport aux technologies. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, la musique en arrière-plan, c'est Art of Iron 4. Parce que le Aurora n'a pas de musique de base. C'est pas un jeu avec musique. Donc moi je mets des musiques que j'ai à côté quoi. Bref, donc je disais ouais. Donc les industries conventionnelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles fournissent de la capacité de construction. Mais très peu, je veux dire, c'est merdique. Elles fournissent aussi du minage. Donc si on va regarder le mining, on a conventionnelles industries 160, c'est 1,5 par unité, par usine. Ce qui fait qu'on produit par année 240 unités. Là, on extrait 240 unités par an. Donc je dirais, on en a pour 1400 ans avant de vider notre uranium. Mais on va devoir augmenter notre prod parce que là, elle est beaucoup trop faible. Parce que, basiquement, 240 unités, c'est ce que nous coûte une mine en ressources. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait faire qu'une mine par an. Donc ça, ça va pas. Et ensuite aussi, ils produisent du fuel. Ici, capacité... Attends, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ils produisent du fuel, en fait. Donc, eh bien, c'est que 0, je sais pas combien parce que ça fait que l'équivalent de 8 de capacité de production. Et ça nous permet de produire que 320 000 de fuel par an. Alors le fuel, ça utilise le thorium. Ça utilise que le thorium. Dès que vous trouvez du thorium sur une géante gazeuse, c'est un endroit où vous allez pouvoir foutre une station spatiale d'extraction de thorium pour fabriquer du fuel. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça qu'on a un usage projeté de 160 parce que c'est la consommation de nos raffineries de fuel. Donc, juste pour faire rapidement, on a la quantité de ressources qui se trouvent sous la croûte de la planète, d'accord, de Manticore. On a l'accessibilité. Ça, c'est un multiplicateur qui va déterminer la difficulté d'extraction. Donc, par exemple, quand vous avez du 0,5, vous extrayez 2 fois moins que si vous êtes à 1. Et à 1, vous êtes à 240. Donc là, par exemple, on est à 1, on est bien à 240 qui correspond à la prod totale qui est là. Et ici, on est à 0,9, c'est que 216. Ici, on est à 0,5, c'est donc que 120, ok. Depletion, la colonne suivante, ça, c'est le nombre d'années avant que tout ça soit vide, ok. Stockpile, c'est votre stock actuel. On a déjà un petit peu de ses ressources, ce qui est assez pratique. Ensuite, la stockpile récente. Donc ça, c'est en gros, depuis la dernière itération de calcul du minage, comment il a évolué. Normalement, ce truc-là est tout le temps à 0, sauf quand vous consommez ou que vous recevez, ça passe en négatif ou positif. Donc ça, ça permet de voir si on consomme plus que ce qu'on produit sur certaines ressources et voir lesquelles vont arriver à 0 assez rapidement. Parce que si vous voulez, sur votre planète de départ, vous avez de quoi tenir quelques années, une vingtaine d'années à peu près, mais pas plus. Donc il faut aller coloniser ailleurs assez rapidement. Ensuite, il y a les mass drivers aussi qui peuvent envoyer des ressources. Ça, j'en parlerai plus tard quand on en aura. Ensuite, ça, c'est stockpile plus production. Donc ça, c'est une projection en gros de où va être notre production. Ça, c'est l'usage qu'on en projette. Et ça, c'est notre réserve. Donc ça, il suffit de double-cliquer et de saisir une valeur. Et j'expliquerai aussi plus tard en plus en détail. Mais en gros, si vous avez des ordres automatiques de vaisseaux cargo pour lui dire, va charger des ressources sur cette planète, ça ne va jamais passer en dessous de la réserve. Ce qui est pratique pour déterminer que sur certaines planètes, vous voulez garder une certaine réserve pour pouvoir faire des choses avec, mais expédier le reste ailleurs parce que vous n'avez pas besoin de stocker plus que ça sur cette planète. C'est très, très utile sur les autres, sur certaines planètes. Et ensuite, on a un récapitulatif de où est-ce qu'on utilise notre minerai. Donc ça, c'est un truc qu'on va venir voir souvent pour voir dans quoi est-ce qu'on consomme. Donc là, on voit par exemple les raffineries. La production de carburant nous consomme 160 de thorium à l'année pour pouvoir produire le peu de fuel que ça produit. Et on a la maintenance qui est la production de pièces détachées pour l'entretien des vaisseaux militaires qui consomment de l'iridium et de la galicite. Donc 20 et 40. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, on peut arrêter la production en faisant comme ça ou comme ça. On peut arrêter ces productions-là si on veut. Mais donc du coup, un truc qu'on voit direct, c'est que le thorium c'est important parce qu'on risque d'avoir des problèmes de fuel assez rapidement si on n'en a plus. Et si on n'a pas de fuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en chercher de nouveau parce qu'on ne peut pas faire voler nos vaisseaux quoi. Donc ça devient vraiment la merde. L'iridium et la galicite vont être très importants, ne serait-ce que pour maintenir nos vaisseaux en état d'aide de vol, parce que sinon ils vont se casser. Et s'ils ne se cassent pas, ça va être le même problème. Ça ne va pas être cool. Donc, basiquement, après ce qui va être assez important, c'est le duronium. Le neutronium va être assez important pour la construction de nouvelles industries par exemple. Ça n'utilise pas beaucoup de neutronium. Le mercatium, c'est important pour les laboratoires de recherche. Le mercatium est utilisé surtout pour les labos de recherche. Mais pas que. C'est aussi pour d'autres choses. Mais le principal souvent, c'est la construction de nouveaux laboratoires de recherche. Si on regarde ici. Ça nous coûte 2400 de richesse. 1200 de d'uranium et 1200 de mercatium. Donc c'est beaucoup de mercatium. 1200, comme vous pouvez le voir, on peut en produire une centaine du coup à peu près avec ce qu'on a. Même pas. Un peu moins d'une centaine. C'est déjà pas mal. On a de bonnes réserves de mercatium. Ça c'est cool. Le corandium, extrêmement important pour produire des mines. Donc celui-là, il va falloir qu'on garde un oeil dessus pour trouver une source de corandium importante. La corbomite. Enfin, après, tout est important. La veine d'arite est surtout utilisée pour la production de troupes au sol. Ça va nous être très utile aussi. Bon, du coup, il faut qu'on convertisse notre industrie conventionnelle en usine de fabrication standard. Donc on a 160 de CI. Ce qu'on va mettre, c'est... On va mettre... Parce que là, en fait, on fait que convertir notre CI dans un autre... Donc ça coûte que dalle. Je veux dire, c'est que 10 de duranium et 10 de neutronium. Alors que si on devait fabriquer une construction factory, c'est 60 et 60. Donc c'est un sixième du prix. Et un sixième, parce que bien sûr, ce prix aussi détermine, si vous voulez, vu qu'on est à 160 BP, si ça coûte 10 pour en faire un, ça nous donne à peu près une idée de genre si on en fait 100 à 100%. Donc ça, c'est le nombre d'items qu'on veut et le pourcentage de production. Si je fais ça, si je veux en faire 100 à 100% avec un prodrate à 160, du coup. C'est-à-dire la totale des BP qui sont là-haut. Pour un coût d'item à 20, donc 10 plus 10. C'est le coût d'item des minéraux qui comptent normalement. Mais normalement, c'est le même que pour le wealth. Donc le wealth te donne un peu une idée du coût par item. Donc là, ça, ça va se terminer en 1497. Mais ça prendrait 12 ans. Mais en fait, non. Parce qu'à chaque industrie de construction qu'on va faire, on va avoir notre capacité de production qui va augmenter. Donc ça, ça, ça va augmenter exponentiellement. Ça va peut-être nous prendre que 3 ou 4 ans à faire au final. Après, on va pas mettre 100%. Par contre, on va mettre que 50%. Et 50% restant, on va mettre 30 mines à 20%. Donc on va convertir en mines. On va vouloir quelques raffineries de fuel parce qu'on va se retrouver à poil. Sinon, je vais en mettre 5 à 10%. On va vouloir quelques centres financiers pour pouvoir financer notre... Alors là, je suis à quoi ? Je suis à 135, il m'en reste 25 du coup. Bah, je vais faire ça. Je vais faire 25 avec les 20% restants. Voilà. Tchac. Donc là, on a tout notre CI qui va être converti dans les années à venir pour couvrir tout ça. Si on regarde pour nos thunes d'ailleurs, ça, ça va être un très gros problème. C'est que... Alors bon, de départ, le jeu nous donne 775. Notre richesse annuelle est seulement de 775. Bon, on va attendre que quelques mois passent pour avoir une meilleure idée de comment ça se passe. Parce que pour l'instant, en début de partie, il n'y a que dalle. Mais avant de passer le temps, il y a d'autres choses qu'il faut qu'on fasse. Déjà, on va finir de regarder nos recherches de départ. Alors... Moi, ce que je veux absolument, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est construction equipment. Instantané. Donc, construction equipment, c'est pour pouvoir faire, en gros, des régiments du génie. Et les régiments du génie, donc, c'est des troupes au sol. Ces régiments du génie, elles sont très chères à produire. Mais elles fournissent de la capacité de construction supplémentaire. Elles fonctionnent comme les usines de production. Elles fournissent du BP, là, ici, la construction capacity des planètes. Alors, elles servent en priorité à fortifier vos autres unités terrestres. Mais une fois qu'elles ont fini de fortifier les autres unités terrestres, leur excédent de capacité de construction, elles fournissent à la planète où elles se trouvent. Donc, ça vous fait des usines de fabrication mobiles que vous pouvez déployer sur des planètes sans avoir besoin de population. Donc, c'est assez sympa. Parce qu'en fait, genre, vous trouvez une planète où il y a beaucoup de corandium. Donc, c'est le truc utilisé pour faire des mines. Parce que si on regarde les mines, là, c'est juste du corandium. Il ne faut pas d'uranium ou quoi que ce soit d'autre. Donc, si vous trouvez une planète où il n'y a que du corandium, vous envoyez un bataillon du génie. Ils vont vous fournir quelques centaines de BP. Et vous leur faites fabriquer des mines. Comme ça, la planète s'auto-fabrique ses propres mines pour miner plus de corandium plus vite. Et après, toutes ces mines, vous les transportez ailleurs. Si besoin, une fois qu'elle a fini, par exemple. Donc, c'est vraiment extraordinairement utile. Donc, c'est forcément une des premières techno que je prends, si je peux. Même si elle est un peu chère à 5 000, quand même. Là, on a déjà cramé 10 000 points. Après, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre le Ship-to-Ship Tractor Beam. Ça, ça va nous permettre de faire un truc sympa. Vous allez le voir assez rapidement. Et après, dans Power-on Propulsion, on va prendre tout de suite... Alors, Pressurized Water Reactor, Improved... Non, c'est Nuclear Thermal Engine. J'essaie de prendre des meilleurs techno de moteur. Donc, on va prendre Improved ça. Et Improved Thermal Nuclear. Il va nous rester 200 points derrière. Et bien, ça a l'air parfait. Voilà, donc je prends des meilleures technologies de moteur. Parce que celui qu'on a de base est vraiment catastrophique. Et Ship-to-Ship Tractor Beam. Donc ça, c'est Rayon Tractor pour pouvoir tracter des choses, tout bêtement. Alors, ouais. Le truc que j'aurais pu prendre aussi... J'étais un peu couillon là-dessus. J'aurais peut-être dû le prendre directement. C'était Cryogenic Transport. Ah ! Attends. Il me l'a pris ? Ah bah tiens, il me restait que 200 points. Mais ça doit être un bug du jeu, ça. Ça aurait pas dû me le prendre. Ça aurait dû me mettre 200 points dedans. Bon. C'est pas grave. Au moins, ça m'a fait cramer tous mes points. Donc, on a bien Cryogenic Transport. Donc, avec ces deux trucs, on va pouvoir faire notre premier vaisseau de colonisation. Ok. Ensuite. Alors, un truc à ne pas oublier. Très important. Donc ici, c'est votre vue de tous vos systèmes colonisés. Vous pouvez mettre par fonction. On voit juste les systèmes populaires. Mais bon, pour l'instant, c'est mort. Oui, je sais. C'est l'heure. Merci. Hop. Il faut que j'arrête la vidéo. Mais attends. Je veux finir d'abord deux, trois trucs. Donc, on peut regarder par étoile. On peut regarder par si ça mouille, mais ça marche pas trop. On s'en fout. Gouverneur. Donc, il nous faut un gouverneur. Donc, notre manticore, si on regarde un petit peu sur la planète, on a une population de 100 millions. On a un max de population à 12 milliards. Donc, là, on est à une croissance de 4,31%. Ça va être vital de booster le plus vite possible. Parce qu'en fait, le véritable facteur limitant dans cette partie, ça va être la pop. Basiquement. Tout bêtement. Parce que là, en fait, on a à peine 27 millions de travailleurs disponibles. Alors, ça paraît beaucoup. En fait, on en embauche quoi ? Sur 38 millions. On embauche la... Ouais. 9. Même plus. Plus. Ouais. Et normalement, voilà. On a à 27 millions de plus sur le reste qu'il y a là. Quand ça, ça arrive en négatif, c'est-à-dire qu'on a une pénurie de travailleurs, ça vient impacter immédiatement l'efficacité de production. Donc, tous vos trucs, genre si vous tombez à 50% de manufacturing efficiency, toute votre production est divisée par deux, en fait. Et ça devient la merde assez rapidement. Notamment, votre production de richesse tombe dans les choux et vous commencez à vous endetter. Et le fait de s'endetter va aussi modifier l'économique production modifier. Et donc, quand vous allez accumuler les deux, ça va commencer à faire très mal. Bref. Donc, ce qu'on va vouloir en priorité absolue, c'est un gouverneur qui a de la croissance de pop. Clairement. En deuxième, on va vouloir un gouverneur qui a de la prod. Ça, je suis assez d'accord parce qu'on a besoin de booster notre production. Mining en troisième est intéressant, mais j'irai plus vers création de richesse parce qu'on va aussi avoir des problèmes de budget en début de partie. Il y a d'assez fortes chances qu'on parte en négatif. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a. On a un 10% mining, 10% population growth. Il n'est pas si bien que ça. On a un 25% shipbuilding. Alors, il n'est pas trop mal, lui, techniquement. 10%, mais après, ouais, mining 15%. Bon, il n'a pas de production, il n'a pas de wolf creation. C'est un peu dommage. Qui c'est qu'on aurait d'autres ? Apparemment, c'est que les deux seuls qu'on a. Alors, on va regarder en faisant par ailleurs. Voyons voir. Donc, si on regarde population, population, manticore. Alors, pourquoi ? Attends. Ah oui, mais c'est parce que je l'ai affecté. On va chercher un administrateur civil. On va lui demander en priorité population growth. En deuxième, si possible, production. En troisième, création richesse. En quatrième, mining. Donc, effectivement, en fait, en population growth, on n'a que ces trois-là. On a lui qui a 15% de mining au fond là-bas. Lui, il a 25% et 5% et 5%. C'est un peu dommage. On n'a pas des mecs super. Mais quitte à devoir choisir entre les deux, là, honnêtement, je préfère celui-là. Et en plus, les 25% chez building, ça va être bien pour construire nos premiers vaisseaux. Donc, on va dire que Léon May, c'est lui qui va être assigné à Manticore. Alors aussi, un conseil, cliquez là-haut en haut. Ça va mettre automatiquement des généraux dans vos brigades militaires et des mecs dans vos vaisseaux spatiaux. Ça peut être très utile. Ensuite, je vois que sur notre recherche, on a certains secteurs de recherche où on a absolument personne qui peut rechercher. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Alice Phillips, scientifique en biologie génétique. La biologie génétique, ça ne va pas trop nous servir en début de partie, honnêtement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire changer de champ. Donc, si on change de champ, elle ne va plus être en biologie génétique. On va la passer par exemple en construction et en production. Ça va réduire son bonus de recherche de 75%. Mais ce sera beaucoup mieux que d'avoir personne en fait. Donc, on va dire oui, construction, production. Donc, c'est tombé de 10% à 3% forcément. Et la deuxième, je vais la mettre en grande combat, je pense. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Alors, Louise Ferguson qui est en Energy Weapons, elle a une recherche admin... Ouais, mais 5, ça pourrait passer. On va mettre une scientifique à la tête de... Ah, mais remarque, ça, ce sera encore mieux, je pense. Il n'a que 10% en bonus, mais il a une recherche admin de 15, ce qui lui permet d'avoir une académie de rang 3, en fait. C'est le research admin qui compte, c'est 5 fois le truc. Ça vous donne le rang. Donc là, on a une académie sur Manticore de rang 1. L'académie, c'est ce qui produit vos officiers tous les ans. Et ce qu'on veut, c'est assigner un scientifique pour augmenter les chances d'avoir des nouveaux scientifiques supplémentaires. Parce que là, en début de partie, on n'en a vraiment pas beaucoup et je voudrais en avoir un petit peu plus que ça. Et on a beaucoup moins besoin de commandants navaux ou de commandants de force au sol. Donc, on va assigner Alex Fowler du coup à Manticore. Voilà. Donc, le commandant, c'est bon. Le gouverneur, c'est bon. Si on regarde après, vite fait... On peut mettre aussi un mec Ground Force Commander et Warship. On avait un naval admin. Royal Manticore Navy. Ce que je vais vouloir, probablement, c'est un vice-admiral comme lui. Surveil 30%. Parfait. On va mettre lui. Hop. Il est du coup amiral de la marine manticoreenne qu'on a ici. On va la réorganiser après. Oui. Du coup, ça m'a mis tous les trucs qu'on a recherchés, qu'on a changés. Est-ce que... Je pense que... Non. Il y a un autre truc que je veux faire. C'est au niveau de notre Académie. Ouais, c'est bon. On est bien au niveau 5, au niveau d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, notre Académie va produire moins de gens. Mais ils seront de meilleure qualité. Par contre, elle nous fait 5 officiers par an. Mais à peine 5 officiers par an. Donc, c'est pas assez. C'est un des trucs qu'on va vouloir upgrader assez rapidement. C'est des Académies supplémentaires. On va essayer de monter à 5 sur Manticore. Dans l'idéal, il nous en faudrait 5 sur chaque planète. Et dans l'idéal, ce que je voudrais, ce serait avoir une Académie navale, une Académie militaire, une Académie des sciences et une Académie d'administration, basiquement, pour chaque type d'officier, avec un mec de chaque type qui est en leader de l'Académie. Comme ça, on maximise nos chances de produire. Après, on peut mettre plusieurs Académies sur plusieurs planètes, plusieurs Académies navales, si on veut. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, j'ai pas de bêtises. Si on regarde... Ouais, il va falloir qu'on regarde nos shipyards. Et donc, c'est HMSS Ephesus. Donc, c'est Her Majesty Shipyard. Ship Station. Shipyard Station, je crois. Un truc dans le genre. Et du coup... Alors non, je ne vais pas les appeler A et B. On va les appeler... Ça, ça va être Naval 1. Naval 1. Et ça, c'est commercial. Donc, ça va être C1 pour commercial. Voilà. Donc, la différence entre les deux, pour ceux qui découvrent le jeu avec moi, c'est que les vaisseaux militaires ne peuvent être produits que par les chantiers navals. Naval. Et les vaisseaux non militaires sont produits avec les deux. Mais bon, le mieux, c'est d'utiliser les commerciaux. Parce que les chantiers navals commerciaux ont des capacités beaucoup plus grandes pour le même prix. Enfin, dix fois supérieurs pour le même prix que pour les chantiers navals. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos vaisseaux commerciaux vont avoir tendance à être très gros, très lourds. Mais ils n'auront pas d'armes. Ce ne sont pas des vaisseaux militaires quoi. Et alors que vos vaisseaux militaires sont souvent plus petits, mais ils vont coûter beaucoup plus cher du coup à la production en fait. Voilà. Donc, la capacité que vous avez là, c'est le tonnage de vaisseaux que vous pouvez fabriquer. Donc, avec Effaistus 1-1, actuellement, on peut fabriquer un vaisseau de 1000 tonnes à peine. On n'a pas de classe à signer pour l'instant. On ne peut rien produire. On a une slipway disponible. C'est le SW qui est là. Ce qui nous permet de fabriquer un seul truc à la fois. Si on ajoute des slipways, ça nous permet de monter la parallélité de notre production. Si on a deux slipways, on peut faire deux productions à la fois. Etc. Etc. Donc, on en a une disponible. Pas d'activité en cours. Donc là, il va falloir décider assez rapidement qu'on va vouloir augmenter la capacité de ces deux shipyards immédiatement. On va les monter à 20 000 et 3 000 tonnes. Donc, si on regarde maintenant notre minage ici, on voit que... Non, je n'ai rien dit. C'est juste la construction. Ça n'a pas dû le prendre en compte. Ah, mais non. Ok, je sais. Je sais. C'est parce que si je lui dis ajoute 1000 tonnes de capacité, cette activité remplace ce qu'il y avait avant. Ici, ajoute 10 000 tonnes de capacité. Tchac. Quand tu es en truc continu, il n'arrive pas à calculer combien ça va coûter. Par contre, quand tu lui mets... Tu ajoutes cette capacité directe là. Il peut le calculer. Donc, ça va nous coûter 240 d'uranium et de neutronium. Donc, l'upgrade des chantiers navals, c'est le neutronium. C'est pour ça que c'est important du coup. On est déjà à 1200 de neutronium qui vont partir là. Et le problème en faisant ça, c'est que vous devez attendre le 20 octobre 1485. Bon, ça prend 10 mois du coup. Du coup, quand même. Mais vous devez attendre que ce soit terminé pour pouvoir faire autre chose. D'accord ? Ce qui fait que là, basiquement, on ne peut pas envoyer notre premier vaisseau d'exploration avant le 20 octobre 1485. Mais ce qu'on va faire du coup, c'est peut-être essayer d'envisager de faire nos premières versions d'exploration à une taille de 2000 tonnes. Parce qu'on sait qu'on aura 2000 tonnes militaires disponibles dans 10 mois. Le truc, c'est qu'on va devoir faire aussi des recherches entre temps. Donc, on ne pourra pas produire un vaisseau immédiatement dans tous les cas. Donc, on va pouvoir voir si on rajoute encore de la capacité, le temps que les recherches se terminent, etc. Ok. Bon. Je vais faire un break ici. Parce que j'ai un peu dépassé mon temps prévu de 30 minutes. Donc, les prochains épisodes, normalement, feront à peu près 30 minutes. Mais souvent, je dépasse. Ça m'arrive. C'est pas grave. Normalement, j'ai tout fini pour mon premier tour. Ou quasiment. Non, pas tout à fait. Donc, on va faire un prochain épisode. On va designer des unités militaires. Notamment pour les compagnies du génie dont je parlais. Parce que ça va nous être extrêmement utile dès le début. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas encore lancé de projet de recherche. Parce qu'on va probablement rechercher ces unités-là terrestres. On va réorganiser aussi notre flotte, notre organisation navale. Parce que ça, ça ne me va pas du tout. Donc, on verra ça au prochain épisode. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. C'est... Désolé si c'est un premier épisode où on est allé un peu dans... À droite, à gauche, on va dire. Mais pour une introduction à ce jeu, c'est un peu nécessaire. Donc, prochain épisode normalement demain. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, etc. Et voilà. Merci à tous. Excellente journée. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...